bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 8e émission pour la vie en collectif avec louis fouché bonjour louis bonjour pierrick ça va tu vas bien merci beaucoup de m'accueillir on a besoin des uns des autres et on a besoin des collectifs donc je crois qu'on a fait cette série d'émission parce que ça allait pas de soi que c'est pas toujours aussi simple que prévu c'est pas parce qu'on met des humains ensemble que ça se passe bien déjà bien de les mettre ensemble mais c'est pas pour ça que ça se passe super bien donc on a fait toute une première partie en cette ou émission je crois quelque chose comme ça voilà qui parlait un petit peu des points clés qu'on pouvait aborder va vraiment sans prétention de s'agit pas de donner la leçon à qui que ce soit c'est vraiment pas facile mais en même temps c'est un chemin d'apprentissage c'est un chemin de sagesse individuelle puis de sagesse collective et puis ça ouvre à une créativité puis à ce qui est juste aussi ce site votre collectif il va bien ça veut dire qu'en général vous êtes bien bien au bon endroit quoi donc maintenant qu'on a parlé un peu de référentiel théorique ben on va venir dans le dur du réel du partage d'expérience avec des collectifs voir où ils en sont comment ils avancent est-ce que ils sont fracassés contre le contre la crise ou est-ce que au contraire ça a été une occasion de bas de se structurer donc aujourd'hui bataille pierrick toi tu as invité exactement on est dans l'émission à la huit là en fait la vie au collectif la suite et donc on a donc le serge et gwen a elle donc du collectif mascarade salut serge bonjour gwen a elle voilà j'ouvre mon micro ça marche bonjour louis bonjour pierrick c'est super sympa de nous inviter on est ravis de pouvoir témoigner de ce qu'on a pu faire maintenant puis plus d'un an et demi avec la mascara donc on est on est sur le mornanté nous donc c'est un petit coin très sympa entre lyon et saint etienne bonjour louis bonjour pierrick bonjour gwen voilà donc j'accompagne gwen aujourd'hui pour pour parler un peu de notre collectif dans qui a vécu depuis septembre 2020 bah merci beaucoup serge merci beaucoup gwen a elle vous la mascarade peut-être les gens en avaient entendu parler c'est vous qui aviez fait une chanson avec des enfants masqués c'est bien ça et qui avait été censuré au bout de quelques temps mais c'était très nouveau on parlait pas des enfants à ce moment là on parlait pas tellement et puis il y avait cette cette intention cette impulsion que vous donniez de dire mais si on dans un monde où il ya personne qui obéit il ya personne qui commande quoi et et donc voilà lâchez vos masques la loi va changer quoi je me souviens et c'était assez touchant d'avoir cette ronde des enfants et des adultes qu'essayer de faire dans la nature en plus qu'essayer de faire ensemble un monde meilleur alors ça a commencé autour de cette chanson c'est ça votre histoire ou ça ouais ça a commencé autour de ça en fait ça a commencé tout petit en je me souviens de moi la toute première réunion on devait être trois quatre mamans et on était en fait concerné parce qu'ils commençaient à se mettre en place et notamment donc les enfants on a vraiment commencé par là et la toute première réunion même les toutes premières réunions c'était ouvrir le débat juste pouvoir parler de ce qui est en train de se passer de ce que ce qui commence à s'implanter ce qui nous met mal à l'aise en fait et on a commencé par ça à se réunir et à ouvrir vraiment le la diversité d'opinions donc les il ya eu une réunion par exemple où il y avait des avis qui étaient quand même assez divergent le masque mais pourquoi pas ça peut quand même aider moi je le vois pas négativement etc donc ça a commencé ainsi bon assez vite en fait ça s'est restreint un nombre de personnes qui étaient pour le coup pas du tout à l'aise avec ça et on a voulu agir il ya eu deux grandes parties dans la vie de notre collectif la première c'était vraiment plutôt dans la réaction et puis la deuxième qui était plutôt dans l'action constructive et positive et c'est deux parties très différentes et donc dans la première partie effectivement la genèse c'était de faire bouger les choses donc on a créé ce clip parce qu'on voulait aussi et ça c'est toujours ça a été vrai tout le long quand même de nos actions on voulait quelque chose qui soit positif on voulait pas être dans l'agressivité la violence mais en même temps on était très clair dans nos messages quoi les paroles du clip la mascarade c'est quand même très très clair mais avec déjà l'idée d'être ensemble donc il y avait petits grands grands parents enfin tout le monde sur ce clip et l'idée de construire faire un nouveau monde déjà dans cette première action et puis à côté de ça on a fait des actions d'interpellation on va dire des élus des directeurs d'école moi je me souviens être allé par exemple dans des réunions de la fcpe pour mobiliser les autres parents d'élèves on a envoyé des mails on a fait des actions sur les sur les marchés donc à mornan vers chez nous mais aussi à lyon dans des manifs où on a chanté danser vraiment des choses qui étaient autour de la prise de parole plutôt dans l'opposition à ce moment là encore mais avec toujours un côté festif très créatif parce qu'on a la chance dans notre collectif d'avoir pas mal d'artistes on a des gens qui font du théâtre on a qui chantent il y en a qui sont vraiment doués qui ont pu apporter ça et la chose la plus sérieuse entre guillemets qu'on a fait dans cette première étape c'était un site de réinformation très poussé on a été aidé par certaines personnes du collectif notamment un médecin on a une collègue aussi qui est scientifique qui a fait pas mal de recherches donc on a fait un site qui était un des premiers d'ailleurs qui n'a pas duré très longtemps parce qu'en fait ça demandait une énergie de dingue de réactualiser des informations moi ça m'avait touché à l'époque parce que c'était en fait sur un wiki des colibris et comme comme le premier site de réinfo covid aussi des soignants pour une politique sanitaire juste et proportionnée donc j'avais vu avec beaucoup d'attention tout ce que vous aviez fait j'avais été admiratif et effectivement de tous ces contenus que vous aviez proposé et puis très touché aussi par voilà ce que tu disais c'est à dire cette présence de l'art de la danse du chant d'essayer de mettre de la beauté des des vrais visages humains de servir de l'art pour montrer quelque chose de beau et qui nous élève plutôt que juste pour aller montrer ce qui est négatif de manière donc à la fois vous étiez en réaction mais il y avait quand même cette idée de d'élever d'aller plus loin puis de d'en profiter pour créer des ponts et des liens quoi c'est ça et puis Serge dis je te laisse peut-être poursuivre je voulais juste rajouter en fait que voilà c'est cette création et cet aspect un peu artistique s'est vite confronté au réel de l'administration et malheureusement on sait on s'est heurté à des pouvoirs c'est pas des contrepoirs des vrais pouvoirs notamment la gendarmerie qui est venue qui est venue dans notre pour certains pas pour moi mais qui est venue dans leur domicile de ces personnes du collectif voir ce qui se passait et même les interroger à la gendarmerie donc là effectivement c'est heurté à ce réel là et ça a mis un frein effectivement à ce moment là dans notre dans le collectif et dans cette création et dans toute cette imagination d'un autre monde qu'on commençait déjà à percevoir ouais ça ça a été un choc par rapport aux étapes qui ont pu être difficiles dans notre collectif il n'y en a pas eu beaucoup franchement je trouve que c'est plutôt fluide mais celle ci en fait quand même plusieurs personnes qui ont reçu une convocation qui ont été voilà face à des gendarmes interrogés c'était aussi suite à des distributions de tracts à la sortie d'école en fait il ya un article dans le journal ça ça a évidemment été compliqué et il y a eu une sorte de figement qu'on comprend assez bien au niveau psychologique et je crois que ça a peut-être fait la la bascule progressive vers la deuxième partie de la vie de notre collectif qui est maintenant beaucoup plus tournée vers un une raison d'être de de communauté de soutien et de partage je pense que maintenant depuis à peu près où est ce qui suit moi on est plutôt vers ça depuis en fait on a fait une grosse fête en fin d'été dernier pour les un an officiel de la mascara qui était extrêmement joyeuse il y en a beaucoup de gens c'était vraiment dans ce qu'on souhaite voir dans un nouveau monde et à partir de ça on s'est tourné vers plutôt le des objectifs d'être ensemble et de partager aussi nos dons et nos compétences et de se soutenir beaucoup de se soutenir dans la tourmente c'est le moment où il y a eu la suspension des soignantes donc moi je suis psychologue soignante suspendue de l'hôpital depuis septembre et on est un certain nombre à être soignants suspendus et ça ça a été évidemment très compliqué très difficile psychologiquement donc il y a eu aussi ce besoin de se soutenir à travers la tourmente ambiante et de ne pas être seul donc de se voir et ça c'est une des grandes un des grands points positifs de notre collectif c'est qu'on est dans un village ville quoi c'est petit quoi on se connaissait déjà une partie d'entre nous et on a appris à se connaître et surtout on se voit physiquement très régulièrement il y en a toutes les semaines quoi donc vous êtes Serge avant que tu répondis donc j'essaie de reformuler donc finalement il y a eu une évolution nécessaire déjà vous êtes pris un mur dans la figure qui est des convocations à la gendarmerie alors que vous avez pas l'impression de faire quelque chose de mal etc ça a refroidi un certain nombre de gens en comprenant qu'on était face à quelque chose de effectivement de très violent et que la transformation du monde n'allait pas peut-être pas juste se faire comme ça en claquant dans les doigts et mais en même temps ça a permis de sélectionner aussi quelque part peut-être ceux qui étaient les plus moteurs et ceux qui tenaient le coup de manière dense et puis il y a eu un événementiel une sorte de grande fête comme tu dis et ça c'est vraiment un invariant je trouve dans tous les collectifs que je vois c'est quand il ya un événementiel un prétexte ça peut être une grosse fête ça peut être un barbecue ça peut être une diffusion d'un cinéma débat l'invitation de quelqu'un pour une conférence ça c'est un très bon point de départ quoi c'est un moment où ça ça permet de se retrouver de resserrer les liens et de faire comme tu dis ce partage de commencer le partage des compétences et des talents pour aller se soutenir les uns sur les autres sur ce qui est nécessaire ça a commencé un petit peu à partir de cette grosse fête une deuxième vie de la mascarade après les un an et vous êtes restructuré autour d'une raison d'être qui était surtout de se soutenir et de partager quoi c'est ça et puis maintenant on dit en présentiel c'est comme si ça existait en distanciel mais dans la novlang moderne quoi donc en vrai et chair et en os là vous vous rejoignez et tu soulignes cet aspect intéressant aussi que pour vous il ya il ya une granulométrie qui est propice vous êtes à l'échelle d'un village d'une petite ville et ça c'est pas mal parce que les gens peuvent se retrouver se connaître alors que pour des gens qui sont des plus grosses villes et ça on le voit aussi dans les collectifs un à marseille à paris mais c'est plus dur pour les collectifs d'exister parce qu'on est pris dans ce grand bain là je laisse la parole serge je me permets juste une donc c'était intéressant par rapport à ce que vous avez indiqué justement je pour pour continuer dans comment on va redonner la parole là juste un instant c'est intéressant parce que par exemple nous à titre de de comparaison si on peut dire ça ainsi libertad pareil a commencé à se mobiliser en fait c'est des gens qui ont commencé à se réunir en en 2020 justement de suite avec l'arrivée en septembre 2020 avec l'arrivée des masques notamment à l'école pour les enfants donc que c'était à peu près là la même raison d'être enfin de 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 se recouper donc par rapport à ces éléments là et les éléments évoqués par lui notamment comment avez vous fait pour vous retrouver ce que vous étiez des gens qui vous qui se connaissaient comment vous êtes vous ouverts pour vous retrouver à plusieurs même avec des gens éventuellement que vous ne connaissiez pas moi je voulais je voulais juste en profiter pour justement faire cette historique aussi un petit bon en arrière de la création de masquerade en parler de noyau et actuellement masquerade c'est sûr c'est un noyau dur de 12 personnes qui sont là depuis le début et au dessus autour c'est agrégé avec des pas et des biens une cinquantaine de personnes donc on est entre 60 70 personnes actuellement dans ce collectif et c'est justement aussi cette confrontation justement ce soutien qui a permis de ce noyau dur de continuer à exister et on l'a tout de suite manifesté cette ce soutien avec une cagnotte c'est on a vu on a vu qu'on allait se heurter aussi quand on s'est heurté à ce problème de gendarmerie on avait toute la démarche aussi juridique auprès d'avocats du masque tout ça dans tous ces questionnements nous ont poussé à ouvrir une cagnotte qui a permis de d'aider plusieurs personnes à différents moments de depuis deux ans voilà et ce soutien a continué jusqu'à même maintenant quoi voilà on on s'est ouvert on s'est ouvert vers l'intérieur effectivement comme tu disais gwen voilà c'est on a changé notre raison d'être un petit peu de manière réactive à une vision plus positive d'un autre monde et c'est là que on commence à apprécier d'être vraiment de se retrouver et en physique c'est encore mieux merci ça j'ai dit qu'il ya ce soutien très directement financier quoi que la question de la cagnotte par pas mal de collectifs elle est un peu éludé parfois ce que je vois dans l'infocovid c'est qu'on a évité l'argent on savait que c'était un pouvoir on savait que c'était quelque chose de dangereux peut-être les gens fous et donc on est resté très loin de l'argent et pourtant il ya des besoins réels de survie de soutien que ce soit pour les soignants suspendus que ce soit pour des parents qui sont un peu démunis que ce soit pour faire face aux problématiques judiciaires ou d'avocats comme tu l'as souligné et que ben là c'est très directement le soutien est reçu et partagé donc et puis tu nous a parlé de la taille tu nous as dit que vous étiez plutôt autour d'une douzaine ou d'une quinzaine de personnes un petit peu ressources racines avec 60 70 personnes qui formaient l'écosystème il a aussi je retrouve un peu des invariants c'est à dire que quand la structure quand le nombre de personnes commence à être vraiment grand joie des collectifs à 700 800 1000 personnes parfois en fait la charge de structure et d'administration devient trop importante on passe son temps à gérer des listings à gérer des mailings à plus savoir qui fait quoi etc et il ya une déshumanisation progressive qui se fait ça devient un système un système techno administratif donc j'ai vu certains collectifs et s'aimer comme à lyon comme ailleurs c'est à dire dire ben ça y est on est trop gros dans notre ruche il faut qu'il y ait une partie de la colonie qui parte ailleurs et ils ont vraiment essaimé et puis là tout en restant interconnectés les uns aux autres mais pour garder cette granulométrie à 100 personnes à 100 personnes on peut encore se connaître tous en vrai alors qu'au delà ça commence à être compliqué mais ça et c'est pour ça que nous on n'a jamais vraiment communiqué en fait on n'a pas de site internet à un moment on avait une page facebook mais elle n'existe pas vraiment et on a c'est surtout du bouche à oreille vraiment de village au début c'est quelques copies de maman qui disent tu as vu ce qui se passe il faut qu'on soit tu es là ce soir allez hop et puis on donc ça va répondre aussi à ta question péric au tout début très concrètement en fait moi j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé des textos à quelques mamans que je connaissais en disant ben voilà on est deux trois là s'interroger sur ce qui se passe on vous propose une réunion si vous avez juste envie de parler parce qu'au début c'était vraiment ça et c'est comme ça en fait ce que c'est venu et puis et c'est toujours ainsi d'ailleurs c'est que du bouche à oreille et donc de temps en temps on va accueillir quelqu'un dans le collectif alors accueillir quelqu'un dans le collectif qu'est ce que ça veut dire en fait on a un fil télégramme comme beaucoup de collectifs c'est ça un petit peu le le canal de communication le socle quoi et on amène quelqu'un voilà on intègre dans dans le fil et après sur ce ce fil qui réunit à peu près 65 personnes je crois et ben il y en a qui sont très communiquants qui proposent beaucoup de choses et il y en a qui qu'on n'entend jamais n'entend jamais parler mais qui et qui peuvent de temps en temps arriver mais ça c'est pas simple en plus ces questions là de fil parce que un moment on s'était posé la question de qu'est ce qu'on fait de ceux qui communiquent jamais est ce que en fait ils sont ils sont ils sont là mais juste ils ont juste besoin d'écouter et ça leur va bien et de pointer leur nez de temps en temps ou est ce que ils sont pas du tout là en fait mais mais comment décide de ça ça on n'a pas vraiment résolu cette question de fait est ce que vous avez établi vous de votre côté un petit peu comme on avait évoqué des raisons d'être une sorte de d'organigramme est ce que pas vraiment en fait c'est un truc qui est un peu sur notre to do list entre guillemets mais ce qui ce qui prédomine chez chez nous c'est quelque chose de très informel et on s'est souvent dit que il y avait quelque chose qui était très dans une création organique en fait ce mascarade et on avait on n'a pas envie la part d'entre nous de d'y mettre des choses trop formelles pour casser cette dynamique et en fait jusque là en gros tout va bien en lui tu disais tout à l'heure les collectifs qui vont bien peut-être qui sont à la juste place je crois qu'en tout cas pour l'instant ça fonctionne bien et qu'on est peut-être dans cette juste place qui est vraiment autour du de l'être ensemble de se soutenir donc concrètement on fait des il ya des ateliers réguliers qui sont basés soit sur la créativité de l'esprit donc on a des ateliers qui s'appelle inspire où on propose donc c'est une des nanas du collectif qui est qui sait faire ça qui connaît bien les principes de l'intelligence collective et qui est aussi très créative elle même et qui a envie d'aider certains à porter des idées grâce à la force du groupe et puis d'apprendre aussi au passage comment on peut communiquer de manière nouvelle avec voilà tout ce terreau incroyable des nouvelles manières d'être ensemble de travailler ensemble c'est ces ateliers qui qui sont réguliers on a qui sont plutôt sur on va dire l'esprit créatif après on a un autre atelier qui est régulier qui s'appelle feel good qui est destiné qui est tous les mois de deux heures et qui est destiné à se faire du bien comme le nom l'indique et avec des moments de parole où les gens peuvent déposer leurs paroles il ya un petit temps pour ça mais on creuse pas un atelier un petit conclu et surtout après on se fait du bien donc soit on fait des voyages sonore ça peut être aussi tout simplement de de raconter des choses sur nous mais pour se connaître se dévoiler et différentes choses dans l'idée de se ressourcer ça c'est plutôt niveau du coeur et puis enfin on a des ateliers qui sont plus ponctuels autour plutôt du corps et des arts donc on a fait par exemple des ateliers de massage de danse de chant de cuisine de par exemple un atelier sur la lactofermentation par exemple et on est tous ensemble et ça nourrit le lien voilà mais on n'a pas formalisé beaucoup de choses nous c'est très organique finalement vous êtes un collectif plutôt artisanal et low tech pas trop préoccupé de de structurer ou en tout cas de mettre les règles du jeu ça ça me rappelle quelqu'un qui s'appelle frédéric laloux qui a beaucoup travaillé sur leur avec un livre qui s'appelle reinventing organization et qui a été très soutenu au niveau international par plusieurs ong pour essayer de porter un peu d'autres modèles organisationnels donc il ya une bande dessinée qui s'appelle reinventing organization aussi intéressant et puis son bouquin est très intéressant parce qu'il prend plein d'exemples de collectifs mais à des plus grosses échelles aussi et des entreprises notamment et il ya un peu cette idée que dans un jardin dans la nature il n'y a pas de il s'est pas marqué quelque part que l'arbre décide qu'à quelle heure il envoie un message au rossignol qui lui même discute avec la maison pour savoir si c'est vraiment le bon timing pour chanter parce que le soleil se lève en fait tout ça ça se passe quoi ça se passe et puis ça s'ajuste assez naturellement que si il ya une graine qui tombe mais que c'est pas le bon endroit en termes de soleil en termes d'hygrométrie en termes de pluie elle va pas pousser simplement elle sera en attente du jour où peut-être la lumière viendra et puis elle sera peut-être qu'elle se dévoilera à ce moment là elle est en quiescence donc on a beaucoup de gens aussi qui sont en quiescence dans les collectifs qui regardent qui attendent d'être au bon endroit la bonne lumière la bonne chaleur à la bonne saison pour eux et puis ce sera le bon moment quoi donc on est souvent tenté de vouloir contrôler et prédire d'être dans un paradigme où on voudrait avoir le bon système d'exploitation vous savez le bon os pour son collectif est ce que je mets plutôt microsoft est ce que je mets plutôt linux est ce que je mets plutôt la sociocratie l'holacratie ou je sais pas quoi en fait tout ça c'est une vision un petit peu à mon avis est crispé parce que le réel est alors ça veut pas dire faut mettre aucune règle et sûrement il en faut quelques unes mais ce que je vois à travers les ateliers que tu nous décris c'est c'est des ateliers qui travaillent à la fois sur le lien et à la fois sur individuellement sa posture personnelle et déjà cette idée d'aller déposer qui je suis d'aller déposer sa souffrance dans ses ou voilà où se partage dans un des types d'ateliers l'idée de revenir au corps dans les ateliers feel good et c'est tout un travail sur soi qui permet ensuite quand on rentre dans un collectif que ça se passe bien vous avez remarqué il ya des gens ils rentrent dans des collectifs tout va bien ils sont toujours sympa enfin pas toujours et ça va ça vient mais mais on ça se passe bien quoi ils vont s'adapter ils vont prendre les gens comme ils sont ils vont essayer de faire le mieux possible puis il y en a d'autres par contre ça va toujours frotter ça va toujours être compliqué et c'est j'ai l'impression que c'est pas les règles qu'on va mettre qui vont permettre de juguler ça c'est plutôt laisser chacun monter en compétence et en et affiner sa posture personnelle quoi c'est ça on travaille on travaille avec un si nous en fait c'est pas un c'est pas un système d'information c'est un système d'intuition et donc on chacun apporte sa petite pierre ou sa petite graine et alors qu'on a quand même réussi à structurer deux trois choses il ya des personnes qui se mettent une petite bulle de côté et là par exemple on a monté la sauce à une association de permaculture donc là on structure un peu plus ça fait une partie du collectif autrement et ça permet de ça va sûrement permettre de poser les graines pour d'autres choses et il ya même on sait qu'il ya des graines qui se qui se plantent ailleurs en ce moment dans notre collectif pour permettre de structurer des choses un peu plus cadré et qui amèneront sûrement de du mieux être à beaucoup de personnes donc une petite taille un petit groupe un fil télégramme pour vous retrouver un petit peu en termes d'information donc c'est assez simple on a deux fils télégramme lui ça c'est important on a on en a plusieurs mais il y en a deux principaux il ya le général et il ya celui des fondateurs du noyau et ben là c'est pas les mêmes partage d'infos ça je pense c'est très important par exemple sur notre présence aujourd'hui ben on a envoyé un message au sur le fil des fondateurs mais uniquement des fondateurs pour dire voilà pierrick et louis nous propose ça est ce que tout le monde est ok tout le monde est ok on y va on demande pas aux 60 personnes d'accord juste pour ce petit détail qui je pense est important donc en fait c'est finalement une sorte de règle induite enfin si on peut dire c'est ainsi même si c'est pas spécialement établi vous êtes déjà dans un processus de consultation ça c'est intéressant c'est pas spécialement un choix personnel de d'individus j'ai l'impression que ça c'est un peu ce qui s'est produit on a pas mal de collectifs et avec nous on en est parlé dans d'autres dans d'autres émissions et c'est un peu ce qui se produit louis je crois vous chez chez info et nous c'est un peu ce qui se passe sur libertad et là si je peux vous donner une petite expérience personnelle nous on est c'est ce qui est assez intéressant avec le collectif mascarade on est voisins mais deux collectifs qui ont plus ou moins des raisons d'être à peu près similaires mais qui ont pris on va dire des des chemins un petit peu différents avec libertad par exemple qui sait dans les monts du guionnet pas mal développé là justement on a depuis quelques semaines on est vraiment en train de travailler sur un ensemble de souls sur une nouvelle charte de réalité de la compléter parce qu'on s'est rendu compte que cette venenne était serre par rapport au nombre que l'on était donc on perçoit totalement les limites vous a évoqué notamment louis tout à l'heure est ce qui permet avec justement chacun des perceptions différentes et notamment avec une spiritualité différente une perception de la conscience de soi différente et et ces échanges alors qu'on pourrait voir comme des frictions des désaccords finalement sont quand même super intéressants parce que ça permet de se construire et d'apprendre et d'avoir plein de perceptions différentes et ce qui est véritablement intéressant humainement parlant c'est de voir du coup comment est ce qu'on arrive à mettre tout ça en commun pour aller dans un chemin on va dire commun entre toutes et tous donc comment est ce qu'on arrive à mettre de côté ce qui nous divise et conserver malgré nos perceptions différentes que ce qui nous rassemble merci péric alors juste qu'on t'a soulevé l'idée qu'il y avait des gens qui regardaient qui n'étaient pas très actifs je vous ai parlé de la graine en qui essence potentiel mais il ya on peut donner une ressource à ceux qui nous écoutent il ya quelqu'un qui s'appelle jean michel cornu qui a fait beaucoup de vidéos sur l'intelligence collective où il traite de questions très pratiques comme ça juste comment faire votre email pour relancer un peu le groupe quand il ya plus beaucoup d'énergie ou où est ce que comment faire pour pourquoi il ya plus beaucoup d'énergie dans le groupe qu'est ce qu'on peut faire est ce que les gens quel rôle peuvent avoir les gens qui regardent et comment valoriser ce rôle là de ceux qui regardent parce que parfois on voudrait leur faire faire quelque chose mais c'est que la façon dont on leur propose et pas adapté ou bien les ce qu'on leur propose de faire et pas et pas au bon endroit quoi parce qu'il ya plein de gens ils sont pas là pour faire quoi sont là pour non faire où ils sont là pour juste discuter ou passer du temps admirer contempler relancer l'information vers l'extérieur ils ont plein de rôles qui sont entre les lignes qui pourront être difficilement marqué sur un organigramme en disant gérard fait ça non gérard il fait plein de petits trucs sans qu'on s'en rende compte et on a l'impression qu'il fait rien mais en fait juste par sa posture avec la boulangère le fait d'être content de faire partie de mascarade peut-être il influence la boulangère doucement quoi et ça c'est marqué nulle part mais pourtant ça existe quoi ou dans sa famille donc voilà jean-michel cornu vous pouvez taper sur internet il ya une sorte d'abonnement et newsletter et à chaque fois c'est des petites vidéos très courtes de 4 5 minutes et c'est très intéressant ça va sur des questions très pratiques des collectifs alors vous avez parlé d'une association de permaculture vous avez parlé d'ateliers feel good d'ateliers artistique et corporel de moments de rencontres de soutien et des fêtes aussi on fait des fêtes on fait régulièrement des fêtes ça c'est tellement tellement nourrissant tout simplement être ensemble voilà manger danser avec eux aussi les petits les grands il ya toutes les générations c'est ça et puis ça a créé enfin moi j'ai peut-être envie de souligner ça pour la fin c'est que ça a créé vraiment des liens hyper fort enfin moi je mes amitiés ont beaucoup changé c'est j'ai pu du tout les mêmes amitiés que que avant tout ça et souvent on utilise le terme de famille quoi entre nous c'est c'est tellement soutenant tellement le lien humain est vraiment très intéressant de ce qui a été créé c'est ce que j'aurais ajouté mais c'est ça reprend tes paroles lui c'est souvent ce que tu as dit c'est que c'était une opportunité de cette crise de de rencontres d'amitié de de forts liens et on peut remercier à un titre le comit quoi c'est cette relation de lien qui s'est fait et puis on a l'impression d'avoir grandi en fait vraiment individuellement et collectivement souvenez kirikou pour soigner carabas est obligé de l'aimer contre toute sa méchanceté quoi et donc je crois qu'une part de guérison notre système c'est d'aimer le tous les monstres qui sont pour ce qu'ils permettent ce qui se passe quoi un pas pas leur monstruosité mais ce qu'ils mettent en mouvement est ce qu'ils nous permettent d'accomplir au passage plein de collectifs qui se sont pas sont jamais pensé aussi dynamique ou aussi capable de l'ouvrir des possibles mais qui découvre au passage en faisant quoi j'ai une question quand même avant qu'on termine c'est comment vous faites pour inclure des gens nouveaux pour être ouvert sur le monde extérieur que revient souvent cette question et c'était présent chez les colibris quand on parlait des oasis de l'idée de pas sombrer dans une sorte de dérive d'un entre soi où on serait tous d'accord et où bah oui on serait dans notre famille et bien convaincu que tout va bien et est-ce que est ce que vous avez un processus ou une façon d'ouvrir au monde extérieur on n'a pas de processus à nouveau formel mais on est beaucoup à à brasser beaucoup de monde en fait entre guillemets par sous surtout par nos professions donc en fait ça vient assez régulièrement des moments où on a un lieu où il ya souvent des concerts qui appartiennent à des personnes du collectif et à ce concert viennent tout type de gens en fait du village et puis de l'alentour et il ya des liens comme ça qui vont se créer et à un moment en fait les gens connaissent notre existence et peuvent par exemple nous dire mais ça a l'air chouette ce que vous faites comment on peut on peut venir ou l'inverse moi ça m'est arrivé plusieurs fois de d'inclure des collègues suspendus des soignants qui sont dans le coin et qui sont tout seul et je leur dis ben tu sais moi je fais partie de ce collectif là ça tombe bien c'est juste à côté de chez toi viens à une soirée feel good viens nous rencontrer voir si ça te parle et puis si ça te dit après tu nous rejoins voilà comment ça se passe oui c'est ça moi pour reprendre un exemple aussi très récent de ce qui date d'hier j'étais dans la dédicace de laurent gounel qui a fait un très bon livre j'en profite pour faire un peu de promotion qui s'appelle le réveil et j'avais jamais connu ce mode pour faire dédicacer des livres d'ailleurs j'aimerais bref et dans cette file d'attente qui a duré un petit peu on a en fait on crée du lien là aussi et on discute et en discutant j'ai rencontré une personne qui habitait pas si loin de moi que ça et et je pense qu'elle va peut-être pouvoir rejoindre le collectif de cette manière là quoi par ses échanges par parce qu'on peut proposer parce qu'elle que nous apporte pas le dialogue qu'on a avec elle et son état d'esprit son vécu c'est assez intuitif là aussi un souvent ouais alors je voudrais témoigner de ça c'est que j'ai l'impression quand il y a une posture qui s'installe qui est douce bienveillante et qui est assez rayonnante en fait on attire à soi tout plein de gens il ya plein de gens qui viennent vous voir un peu spontanément vous n'avez même pas besoin de les chercher quoi si juste vous êtes ouvert vous allez prendre le temps qu'il faut pour les rencontrer pour de vrai et ça ça va nourrir plein plein de possibilités plein d'opportunités qui vont jaillir dans votre vie alors ça paraît un peu magique comme ça raconter comme ça mais moi je l'ai juste vécu donc je peux vous en témoigner quoi et puis ça va ça vient c'est pas toujours le cas et des fois vous êtes fatigué grognon et puis vous n'avez rencontré personne puis il vaut mieux parce que sinon vous allez leur crier dessus et ça sert à rien donc il vaut mieux rester grognon et aller se reposer et mais par contre quand vous sortez vous rayonnez par tous les ports que la joie et l'envie de faire quelque chose de chouette en fait il ya plein de monde qui s'approche de vous et ça c'est ça renforce en plus dans cette dans ce truc là donc je sais pas si vous l'avez vécu mais pour moi c'est c'est au quotidien ça tout à fait est ce que alors une dernière question peut-être est ce que enfin ou si vous avez d'autres sujets à couvrir est ce que vous avez eu des tensions des conflits la nécessité d'exclure quelqu'un parfois ou est ce que voilà il ya des expériences douloureuses aussi dans le collectif moi j'ai souvent à vas-y serge j'ai j'ai souvenir tout au début de d'un échange aussi avec une personne voilà sur le positionnement de de mascarade par rapport à justement ces problèmes de communication lié au masque et de et d'articles dans le journal je me rappelle plus exactement le fond mais sur la forme effectivement donc fait la personne s'est auto exclue elle est partie d'elle même elle a disparu de l'écran d'ordinateur c'était à des zooms à l'époque on était dans les périodes un peu glauques là et elle a disparu concrètement les sorties quoi et on n'a plus jamais entendu parler d'elle c'est la seule fois en fait il ya eu vraiment une tension est ce que vous avez un rapport avec les médias avec le les autorités les institutions est ce que vous essayez de créer des ponts avec les journaux locaux avec les maires les directeurs d'école avec au début au début on l'a fait ça c'est fini c'est fini au début on a beaucoup fait c'était vraiment le coeur de ce qu'on ce qu'on voulait voilà voilà faire et depuis Serge tu me diras si j'ai des bêtises mais plus du tout on cherche plus ça en fait c'est des initiatives personnelles qui persistent encore moi personnellement je communique encore avec ma mairie je communique avec le collège mais c'est très personnel on essaie de faire changer un panneau d'affichage faites vous vacciner à la place on essaie de demander où se faire de changer en mettant où se faire vacciner sur le panneau d'affichage voilà on voit s'ils sont réactifs tant mieux mais c'est individuel on fait plus de choses au nom du collectif en tout cas merci c'était très intéressant je pense qu'on a vu pas mal d'aspects que l'on voulait traiter en tout cas merci pour votre venue louis est-ce que tu avais tu voulais traiter notre sujet où serge ou guenelle non mais ça donne envie d'aller voir donc pour ceux qui sont chez vous aussi j'aime aller à une fête où on fait rôtir des sangliers on n'est pas encore autant des sangliers et voilà ça c'est un exemple on va essayer de parcourir un certain nombre de collectifs avec pierrick il y en a de densité de taille plus ou moins grande de niveau d'activisme plus ou moins important voilà on sent que vous avez cette volonté même de pas devenir trop gros de de rester à une échelle humaine où vous pouvez avoir des interactions de réalité on voit quand on reste à cette taille là finalement vous avez assez peu de conflits assez peu de assez peu de tensions assez peu de nécessité de formalisme administratif mais vous faites quand même beaucoup de choses voilà donc en dessous de la vidéo vous pourrez trouver un certain nombre de liens notamment le clip de la mascarade et puis si voilà je sais pas qu'on fait pour vous rejoindre dans votre coin si jamais l'intention c'est plutôt que vous créez votre collectif à votre petite échelle n'avez pas besoin de tous intégrer infocovid libertad mascarade il peut y avoir votre truc localement et ce sera encore très bien quoi la dernière chose pour conclure et puis après je vous laisserai la parole pour finir c'est qu'on est en train de développer avec infocovid une autre histoire notre histoire c'est essayer de parler de manière pluridisciplinaire du monde dans lequel on aimerait vivre et sans phare sans faux semblant dont on n'est pas que des bénis oui oui mais on parle de l'enfance et de l'éducation on parle de philosophie pratiques appliquées au réel on parle de démocratie et d'institutions on parle de ce qui se passe au niveau avec le numérique et le totalitarisme numérique transhumaniste ce qui est en cours on parle de non-violence et de d'outils de non-violence avec ben voilà rien n'est bon moi entre autres on laisse la place à de la musique à de l'art à de la beauté et cette idée c'est que ça se passe sur internet vous pouvez aller voir vous abonner bon ça c'est très bien mais l'idée c'est que vous en empariez c'est qu'il puisse y avoir peut-être des soirées où vous parlez tous ces sujets là vous parlez de la mort vous parlez de philosophie vous parlez de non violence vous parlez de ce que c'est que l'éducation des enfants et de manière volontaire chacun va là le principe de l'émission c'est de laisser huit dix minutes à chaque personne pour qu'il ait quelque chose à dire un peu comme vous savez ces tribunes libres quand on était jeune il y avait ça à l'endroit où j'y vais il y avait un bar qui laissait le qui laissait la parole à n'importe quel musicien quoi alors des fois c'était bon des fois c'est pas bon et c'était un peu l'idée de ça de ces rencontres là c'est de laisser une tribune à des gens pour qu'ils puissent exprimer puis nous partager des savoirs des savoirs faire des savoirs être des savoirs théorisés des compétences dans une optique d'éducation populaire avec l'idée que si nous tous on monte en compétence sur la santé la démocratie là l'interrelation sûrement on fera une société plus belle quoi j'ai aucun doute là-dessus voilà donc l'idée c'est de vous saisir d'une autre histoire et puis bah Serge Gwenaël joue peut-être vous laisse le mot de la fin si ça vous voyez ouais ouais bah pourquoi pas moi ce que je voulais rajouter c'était deux choses effectivement si on veut nous contacter même si on n'est pas très actifs sur les réseaux on a une adresse mail je vais essayer de vous la mettre juste après au niveau de la mascarade où on peut on la regarde de temps en temps ça reste c'est quelque chose où on s'implique moins effectivement de ce côté là et puis dans ce que tu disais de liberté de parole et tout ça de nous ça nous a permis aussi de de créer un cercle de paroles entre certaines personnes aussi du collectif et on inclut à ce moment là dans le cercle de paroles d'autres personnes qui sont pas du tout du collectif et et qui pour aussi ça pourrait être une solution de porte d'entrée pour eux quoi c'est quelque chose qui se fait aussi merci des merci d'exister merci nous proposer ce genre de médias pour pour faire parler nous parce que effectivement des petites associations individuelles comme ça parsemé c'est c'est bien mais c'est bien de savoir qu'elles existent aussi pour pouvoir les réunir et trouver des moments de lien entre associations aussi et puis qu'elles se donnent à voir vous avez peut-être tous eu ces jeunes qui agro parité qu'on dit bon allez oui ni la industrie nous allons aller faire de la permaculture etc c'est extrêmement touchant même s'ils sont pas très nombreux parce que justement disent eux établissent la rupture et que tout le monde puisse voir ça je pense qu'il ya plein d'autres gens qui vont dire bah qui en médecine qui en droit va dire non mais nous on quitte votre système délirant quoi et c'est exactement ce que la mascarade rien faut qu'au vide liberté est en train de faire il faut donner à voir ça il faut le raconter tu es ce récit qui deviennent le récit dominant et qui donne envie parce que le récit des médias qui nous expliquerait qu'on est des dangereux anti-vax ou anti-masques ou anti je sais pas quoi c'est pas la réalité quoi la réalité c'est que c'est des gens gentils lumineux sympa qui cherchent à faire un monde meilleur et ça ça doit ça doit être dit et émerger quoi et montrer merci serge ouais je rebondis vraiment sur ce que tu viens de dire si si ce qu'on a pu voilà témoigner ça peut faire des graines semer des petites des petites fleurs dans des terreaux là qui sont sûrement déjà existants c'est top parce que nous on a été très inspiré aussi par d'autres notamment pas par vous quoi on s'est aussi soutenu un pierrick on s'est connu assez rapidement et on a envoyé ce que tu faisais ça nous donner envie et c'est pour ça qu'on est on avait à coeur de témoigner pour que ça puisse donner de l'énergie et de et de la force parce que parfois ouais ça demande pas déjà du temps ça demande de sortir sa zone de confort pas toujours simple mais c'est là où on grandit et moi ce que je retiens vraiment de cette aventure c'est 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 l'évolution l'évolution vraiment à tout point de vue quoi du de l'esprit du coeur de de physiquement aussi il ya plein de choses comme on n'a pas forcément dit mais où on apprend à mieux s'occuper de nous quoi vraiment de notre corps en ces temps où tout ça est à l'inverse mais c'est hyper important donc merci merci énormément en tout cas voilà pour vous donner d'avoir accepté cette invitation nous avoir partagé ces éléments comme merci encore à nouveau louis et puis ben comme on l'a indiqué avec le oui on se retrouve dans les jours dans les semaines qui viennent également avec un autre collectif pour une prochaine présentation ceux qui veulent nous contacter pour raconter leur collectif le donner à voir pour que justement petit à petit émerge cette culture commune de tous ces petits collectifs de tous ces petits groupes un peu partout qui rétablissent du lien qui rétablissent de l'humain et du vivant nous on les preneurs on prendra le temps qu'il faut avec avec pierrick pour vous interviewer puis essayer de gratter comment vous fonctionnez qu'est ce que vous êtes qu'est ce que vous avez envie de donner au monde et ben voila moi j'étais fatigué en arrivant à l'émission elle devait durer 20 minutes finalement ça va faire 45 minutes et maintenant j'ai la pêche donc ben un grand merci à vous à vous trois et à très bientôt merci tout le monde merci